On entend un peu partout le mot neutralité carbone. Quand on prononce ce mot, l'idée ce n'est pas tant qu'on arrête d'émettre. L'idée c'est que tout ce qu'on émet, on cherche à le réabsorber quelque part. Et mon propos dans cette vidéo, c'est que dans l'ensemble, c'est une forme de supercherie intellectuelle. Cela relève davantage du greenwashing que d'une réelle approche scientifique de la question. Pourquoi ? C'est un cas d'école pour la réflexion sur la complexité des problèmes qu'on aborde. On ne peut pas juste dire, j'éjecte une tonne de dioxyde de carbone et je vais planter assez d'arbres pour absorber cette tonne de carbone. Vous aurez peut-être la conscience tranquille, mais en termes de bilan comptable, ce ne sera pas tellement en faveur de la lutte contre le changement climatique. Alors pourquoi ? Déjà, je vous arrête tout de suite. C'est très bien de planter des arbres, cela peut aider à lutter contre la désertification de manière locale. Mais vous ne pourrez pas être neutre. Et le but de la série de vidéos que je vais créer ici, c'est d'expliquer pourquoi. Retour aux fondamentaux du coût. Retour à la question des cycles bio-géochimiques du carbone. Mon propos, c'est de dire qu'il faut arrêter de parler en termes de flux de carbone, de nombre de tonnes par an qu'on émet en prenant l'avion ou en prenant la voiture. Pour revenir à une réflexion beaucoup plus saine, beaucoup plus simple sur le problème de la neutralité carbone, il faut penser en termes de stock de carbone, de réservoir de carbone et plus simplement de flux. Du coup, on va rejoindre à travers notre propos la campagne qui a lieu actuellement qui s'appelle « Keep it in the ground » ou en français « Gardez-le sous la terre ». Qu'entend-on par réservoir de carbone ? C'est un peu comme un réservoir d'eau. On ne va pas s'attarder sur les sources de carbone, les réservoirs dans lesquels on pioche, vous les connaissez très bien. Dès qu'on brûle du pétrole, dès qu'on prend la voiture, l'avion, dès qu'on brûle du gaz en cuisinant, on prend du carbone qui était à l'origine dans un réservoir sous nos pieds, le sous-sol, ou en jargon scientifique, la lithosphère, qui s'étend sur quelques dizaines de kilomètres sous nos pieds. Que ce soit le pétrole, le charbon, qui vient de la décomposition de plantes il y a plusieurs centaines de millions d'années, notamment au carbonifère, tout ça est pris dans un réservoir qui est celui de la lithosphère sous nos pieds. Et une fois qu'on sort le carbone de ce réservoir, dans quel autre réservoir il peut aller ? Eh bien, il y en a trois. Premièrement, la biosphère, le vivant en quelque sorte. Vous, votre corps, nos mains, tout ça contient du carbone. Et évidemment, c'est plus les arbres que vous. Mais c'est une marque distinctive du vivant de comporter autant de carbone. Les forêts, donc, sont un énorme réservoir de carbone, on dit souvent l'Amazonie, poumon de la planète. C'est l'Amazonie qui peut absorber, en effet, servir de puits, donc à travers son action de réservoir pour stocker le carbone qu'on émet. Deuxième réservoir possible, l'atmosphère. Et là, on parle de la concentration en CO2, en dioxyde de carbone dans l'air. Et ça monte depuis l'air pré-industriel. On mesure ça en ppm, partie par million. Avant l'air industriel, on était autour de 280 ppm, partie par million. C'est une mesure de concentration. On est maintenant, en 2022, autour de 420 ppm. Et plus ça monte, cette concentration, et plus l'effet de serre est prononcé, plus la planète se réchauffe. Donc, vous connaissez le mécanisme, je ne vais pas m'attarder dessus. Donc, morale de l'histoire, on n'a pas tellement envie que le carbone aille s'attarder dans ce réservoir. Dernier réservoir, l'hydrosphère. Les rivières, les lacs et surtout les océans. Et ils absorbent une partie considérable du dioxyde de carbone de l'atmosphère. Alors, pourquoi est-ce que l'eau peut absorber du CO2 ? Si vraiment, vous voulez une preuve parlante de votre vie quotidienne, c'est l'eau pétillante. La Badoie, par exemple. Alors, je ne dis pas qu'on est en train de transformer l'océan en immense mare de Badoie, mais mine de rien, on va un petit peu dans cette direction. Il y a assez de CO2 pour acidifier de manière significative les océans. Et conséquence du CO2 dissoute de l'eau, l'eau devient plus acide et avec beaucoup de conséquences assez néfastes. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre d'êtres vivants vont en souffrir. Donc, pour résumer, une fois qu'on a sorti le carbone de l'ancien réservoir, la lithosphère, un réservoir où il est depuis très longtemps, depuis parfois le carbonifère, donc des centaines de millions d'années, il y a trois réservoirs dans lesquels il peut aller. L'atmosphère met du coup réchauffement climatique, l'hydrosphère met du coup acidification des océans et la biosphère, par exemple, dans des forêts. Ça, ça ne pose a priori pas trop de problèmes. Mais pensez-vous vraiment que les forêts sont des puits de carbone assez efficaces pour absorber toutes nos émissions ? Si je pose la question, vous vous en doutez, c'est que la réponse est non. Je ne vais pas développer dans cette vidéo, je vous propose une autre vidéo pour parler de ça, mais la réponse tient en quelques mots. Il n'y a simplement pas assez de place pour toutes les forêts qu'il faudrait planter au regard de nos émissions.